Le 10e jour d'octobre de l'année 1963, sur la côte d'Azur, une célèbre chanteuse rend son dernier souffle. Lorsqu'Edith Piaf est enterrée 4 jours plus tard au cimetière du Père Lachaise, à Paris, la circulation est paralysée. La dernière fois qu'un tel événement s'est produit, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En raison de son mode de vie excentrique et de son divorce, le cardinal Maurice Felton a refusé d'organiser une messe de funérailles catholiques pour Piaf. Néanmoins, un cortège de milliers d'admirateurs suit le cercueil jusqu'à sa dernière demeure pour dire adieu, au moins symboliquement, à une femme qui, contre toute attente, a réussi à sortir de la pauvreté absolue pour atteindre le sommet et changer le visage de la chanson française une fois pour toutes. Edith n'a pas eu une enfance heureuse. Elle est née le 19 décembre 1915, pendant la Première Guerre mondiale. Son père, Saltimbank, s'est engagé dans l'armée et sa mère est partie pour suivre son rêve de devenir chanteuse. La jeune fille a été élevée par sa grand-mère, qui tenait une maison de prostitution en Normandie. Les prostituées s'occupent très bien de la petite Edith, surtout entre l'âge de 3 et 7 ans, lorsqu'elle perdit temporairement la vue à cause d'une kératite. Edith finit par se rétablir. A l'âge de 14 ans, son père l'emmène avec lui à Paris. Il se produit dans un cirque de rue, et Edith chante. Les numéros de son père n'ont jamais impressionné les passants. Mais dès que sa fille se met à chanter, les francs se mettent à teinter sous leurs pieds. Edith se rend vite compte de son talent, et lorsqu'elle rencontre Simone Berthaud à 15 ans, beaucoup de choses changent pour elle. Une amitié qui durera toute sa vie s'installe. Elle quitte son père et commence à chanter avec sa nouvelle amie, qu'elle appelle Momon. Elle est peut-être beaucoup moins douée qu'elle, mais Edith chante pour elle deux. Sa voix forte et son visage timide ne manqueront pas de séduire les gens qui ont un porte-monnaie, et en particulier les hommes. À 16 ans, elle tombe amoureuse de Louis Dupont et donne naissance à leur fille, Marcel. Elle essaie de travailler dans une usine, mais les heures sont longues. Elle revient donc à la chanson, rompte avec son petit ami et laisse souvent le bébé seul à la maison. Comme sa mère, s'occuper de sa fille n'est pas une priorité pour elle. Louis finit par emmener la petite Marcel avec lui, mais elle meurt d'une méningite à l'âge de 2 ans. Bien qu'Edith ne soit pas une très bonne mère, la mort de sa fille l'affecte profondément. Sa première percée professionnelle a lieu en 1935, lorsqu'elle est remarquée par Louis Le Play, propriétaire d'une boîte de nuit. Il comprend immédiatement le potentiel d'Edith et décide d'en faire une véritable artiste. Il l'a habillée d'une robe noire emblématique et a décidé que son nom, Edith Gassion, ne sonnait pas bien. Il invente donc un nouveau nom, la môme et piaf, pour cette petite fille à l'expression inquiète. Ce qui, en argot local, signifie le petit moineau. Mais plus qu'un moineau, Edith ressemble à un rossignol. Ses spectacles sont un succès, et la compositrice Marguerite Monod lui écrit des chansons originales. L'ascension vers la célébrité n'est cependant pas aussi facile qu'il n'y paraît. Lorsque son mécène Le Play est assassiné le 1 avril 1936, Edith est soupçonnée. Les enquêteurs finissent par conclure qu'Edith n'a rien à voir avec la mort de Le Play, et que la mafia est probablement derrière tout cela. Dans les années qui suivent, alors que la France est occupée par l'Allemagne hitlérienne, Edith continue de se produire et devient la favorite des soldats allemands et des officiers de la Gestapo. Elle est même accusée de collaboration avec les nazis, mais n'est pas reconnue coupable. Sa carrière se poursuit avec une tournée européenne couronnée de succès, puis, il est temps de conquérir les États-Unis. Au départ, le public américain n'a pas été impressionné par sa prestation. Lorsque les Américains ont acheté des billets pour voir la chanteuse française, ils s'attendaient à un spectacle digne d'un cabaret du Moulin Rouge. Mais au lieu d'une chanteuse provoquante qui se tortille, ils voient une petite femme en noir qui reste rivée au micro pendant toute la durée du spectacle. Mais une critique positive dans un journal respecté change tout. Les Américains commencent peu à peu à apprécier Edith, et lorsqu'elle chante son tube « La vie en rose » en anglais, ils comprennent enfin la véritable émotion qui se cache derrière ses chansons. La musique et les hommes étaient le but de la vie d'Edith. Bien qu'elle n'ait jamais manqué d'amant, elle a dû attendre longtemps le grand amour. Aux États-Unis, elle a rencontré le champion de boxe poids moyen Marcel Serdant. Ce beau français, originaire d'Algérie, est tout le contraire de la petite chanteuse autoritaire et explosive. Il est discret et responsable, mais marié et père de trois enfants. Pourtant, il tombe éperdument amoureux d'Edith. Elle détestait la boxe, mais elle assistait à ses combats. Et il ne manquait jamais un de ses concerts. Mais le divorce qu'il avait promis à Edith n'a jamais eu lieu. En octobre de la même année, Serdant achète un billet de bateau pour New York afin de passer du temps avec Edith. Mais celle-ci l'a appelée et lui a dit qu'elle ne pouvait pas attendre aussi longtemps qu'il ferait mieux de venir en avion. Le soir même, le boxeur de 33 ans prend donc un vol Air France. Au matin, Edith reçoit la terrible nouvelle. L'avion s'est écrasé sur le Monte Redondo. Personne à bord n'a survécu au crash. La mort de Marcel Serdant marque la fin de la seule phase heureuse de la vie d'Edith. Elle aura bien d'autres amants, mais elle ne sera plus jamais vraiment amoureuse. Après trois accidents de voiture, elle devient dépendante de la morphine et de l'alcool. Les nombreux médicaments qu'elle prend pour soigner son arthrite et ses insomnies ne font qu'aggraver son état de santé. Elle n'a peut-être que 40 ans, mais elle a l'air d'une vieille dame. Pourtant, elle continue à se produire dans le monde entier et n'a pas renoncé à l'amour. En un an, elle épouse le chanteur Jacques Pils, mais le mariage se termine par un divorce. Elle épouse ensuite Théo Sarrapeau, qui a 20 ans de moins qu'elle. Edith n'est pas très belle, et Théo ressemble plus à son fils qu'à son mari. Après une opération de l'ulcère de l'estomac, elle ne pèse plus que 30 kilos, mais veut continuer à chanter. Dans les années 50 et 60, elle donne une série de concerts à l'Olympia à Paris. Les journalistes attendent sous la scène pour voir si Edith va s'effondrer. Mais elle leur réserve une autre surprise. L'une de ses plus grandes chansons. Bien qu'Edith ait d'abord refusé d'écouter la chanson de Charles Dumont, celui-ci ne s'est pas laissé décourager et a eu l'occasion de lui jouer son morceau sur des paroles de Michel Vauquer. Il pensait que la première dame de la chanson française aimerait la chanson, et il avait raison. Lorsqu'Edith chante « Non », je ne regrette rien devant un Olympia à guichet fermé. Il est clair pour tous qu'il s'agit de bien plus qu'une simple chanson. C'est la confession d'Edith. Tout le monde sent que la chanteuse est à la fin de son parcours de vie, au cours duquel elle est devenue la reine de la chanson. L'une des plus grandes stars que la France ait jamais eue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada